... Là, je viens d'arriver dans une petite ville bernoise et je voudrais me rendre à un lieu donné qui n'est pas desservi par un bus de ligne normal. C'est soit mon vélo, soit un bus à la demande. Un bus à la demande se distingue par rapport à un bus normal qu'on connaît tous par le fait qu'il emprunte des routes qui ne sont pas prédéfinies et il n'a pas d'horaire, c'est-à-dire qu'il opère vraiment en cas de besoin particulier. Il permet de relier des villes ou des villages qui sont mal ou pas desservis par les transports publics aux gares. Au lieu de prendre leur voiture, les voyageurs peuvent se déplacer jusqu'à la gare grâce aux bus à la demande puis prendre le train. Bonjour, madame. Les bus à la demande ne sont pas nouveaux. Cependant, leur déploiement a beaucoup échoué dans le passé car il n'y a pas assez d'études qui analysent le fonctionnement de ces bus-là. Donc, il y avait un vide dans la littérature qui m'a poussée à choisir ce sujet-là. Pour la première partie de mon projet de master, j'ai analysé et étudié des systèmes de bus à la demande déjà existants afin d'identifier des paramètres sociodémographiques qui expliquent quel type de personnes sont intéressées par ce type de bus et aussi pour comprendre et identifier le temps maximal d'attente, de détour ainsi que les coûts qui semblent être raisonnables pour les usagers. J'ai identifié les variables qui influencent le comportement et le fonctionnement des bus à la demande puis je les ai reliées via des équations donc ça m'a permis d'établir la théorie. Afin de valider cette théorie, j'ai modélisé deux systèmes de bus à la demande dans deux villes de tailles différentes. Une fois la théorie validée, j'ai développé un modèle économique qui m'a permis de soulever plusieurs objectifs comme par exemple la maximisation du profit ainsi que le calcul du montant d'une subvention publique. Grâce aux deux modèles que j'ai développés pendant mon projet de master, on pourrait prédire la réussite d'un projet de bus à la demande dans une région donnée ainsi que déterminer combien ça nous coûterait pour le mettre en place. Depuis l'enfance, je m'intéressais aux mathématiques et aux sciences en général. Naturellement, j'ai donc choisi que j'allais devenir ingénieure. J'ai choisi l'ingénierie civile pour son côté très humain et social car ça me permet d'intervenir d'une manière positive dans la vie quotidienne des gens. Maintenant que je suis diplômée, je me rends compte que le master à l'EPFL a dépassé toutes mes attentes et actuellement, je continue à développer ma passion pour le transport dans mon emploi actuel chez les transports publics fribourgeois. ...